bonjour et bienvenue sur ma chaîne simplicité créative alors cette semaine moi je voulais revenir sur la mini machine de découpe sans pinnacle pourquoi parce que ça fait ça fait maintenant environ un an que je l'utilise donc j'avais déjà fait une vidéo et je venais d'ailleurs de l'acquérir et puis voilà je me suis dit que c'était voilà le bon moment de faire le point sur cette mini machine et puis aussi de répondre à une question qui revient qui revient souvent qu'on me pose régulièrement c'est de savoir si la mini machine des coupes sans pinnacle prend en charge les autres matrices de découpe d'autres marques évidemment et voilà je me suis dit que j'allais faire des petits essais avec vous pour vous montrer justement tout ça allez c'est parti donc ma mini machine de découpe moi je dirais que j'ai un usage plutôt intensif puisque je m'en sers quasiment oui et quasiment tous les jours puisque elle permet quand même de passer un certain nombre de matrice de découpe compatible puisque voilà ces plaques mesurent 8,9 cm de largeur donc c'est quand même c'est quand même intéressant alors que si par exemple vous prenez je vous la remontre mais là l'acquis que d'ailleurs je ne me sers plus voilà ces plaques en largeur mesure on va dire 6,6 cm de largeur c'est vraiment restreint voyez si je compare les deux plaques la différence c'est énorme cette mini machine est donc livré avec évidemment la plaque de base deux plaques de découpe transparente ainsi que deux plaques pour embosser vos classeurs de gouffrage donc vous avez une plaque gris clair qui sert en fait à embosser les classeurs de gouffrage on va dire assez fin 2d et alors que la plaque grise sert à embosser les classeurs de gouffrage 3d voilà plus évidemment une petite notice que je dois voir par là voilà la petite notice et là en même temps je vais répondre à une question voilà qu'on me pose un je vous le disais tout à l'heure qu'on me pose régulièrement c'est de savoir si les autres matrices de découpe d'autres marques fonctionne avec cette mini machine alors je vous réponds évidemment oui bien sûr bien sûr pour répondre à cette question et bien je prends la main notice puisque vous avez un chapitre important et voilà je vous lis vous pouvez utiliser des poinçons et pliloires à gaufrage d'autres fabricants dans la mini machine de découpe et de gaufrage mais étant donné les différentes épaisseurs des produits il se peut que vous deviez ajouter une cale pour ajouter la hauteur du sandwich toutefois si le sandwich est trop haut ne force est pas car cela pourrait endommager la machine voilà donc quand il parle de cal en fait il suffit de rajouter une petite une petite feuille de papier ou deux je pense que ça c'est quand la matrice de découpe est très très fine voilà de toute façon on va essayer ça maintenant donc j'ai été en fait j'ai été rechercher des bas des matrices de découpe dont je me servais en fait avant quand je me servais de ma big shot et puis et puis oui j'avoue j'ai été chercher des matrices de découpe de chez action donc j'en ai deux voilà pour essayer justement et puis voilà j'ai j'ai une matrice enfin plusieurs matrices de découpe de la marque 6x celle ci elles viennent de chez aliexpress vous voyez celle ci elle est vraiment très très fine et c'est de matrice c'est de la marque art et mieux voilà puis j'ai évidemment des petits classeurs de gaufrage donc là comme vous pouvez le voir ainsi c'est 6x là c'est que le bug ça fait très longtemps j'ai ces classeurs de gaufrage là c'est la marque d'harice et celui ci c'est classeur de gaufrage je ne sais pas donc voilà donc on va pouvoir essayer tout ça et puis évidemment ça c'est un classeur de gaufrage stampin up donc comme vous pouvez le voir il est beaucoup beaucoup plus grand par rapport à cela voilà j'ai aussi celui ci je vais essayer de la marque 6x donc celui ci il est intermédiaire par contre voyez celui ci ne passe pas dans l'acide qui qu'un ça marche pas moi je prends avec les fils voilà ça ne fonctionne pas on va essayer tout ça et puis voilà on va voir ce que ça donne alors je vais faire un peu de place ça de côté on va commencer je pense par les matrices de découpe de la marque 6x c'est vrai que j'avais beaucoup en fait j'avais beaucoup de matrice de découpe 6x et puis j'ai vendu en fait ma big shot et c'est vrai que j'ai vendu voilà j'ai vendu mais ma prise de découpe avec donc forcément j'en ai plus donc nous prenons évidemment la plaque de base la plaque de découpe alors moi en fait je me sers toujours pour pour découper de la même plaque de découpe puisque vous voyez elle elle devient opaque et donc comme ça j'ai toujours une plaque que je me sers au dessus pour pouvoir quand même voir en transparence moi je préfère après c'est vrai que la plaque du dessus bon comme toutes les machines a tendance au bout d'un moment à se déformer donc évidemment soit vous en racheter une autre ça se vend par deux chez chez stampin up au prix de 13 euros 50 ou bien moi avant d'en racheter un jeu je prends je prends ma plaque que je positionne sur sur une surface dure avec du papier sulfurisé et mon fer à repasser que je c'est sur coton moi que je que je mets mais mon fer c'est vrai qu'il ne chauffe pas énormément donc faites attention parce que ce sont non plus trop chaud et vous allez voir si vous positionnez votre fer sur la plaque alors vous mettez entre les deux le papier sulfurisé ça va chauffer et la plaque va se va s'aplatir correctement et à ce moment là vous éteignez le faire vous restez appuyé jusqu'à ça ça devienne chède on va dire et vous allez retrouver une plaque ben voilà plate je les fais il ya quelques jours donc c'est très bien donc voilà pensez à faire ça avant de avant de racheter avant de recommander d'autres plaques alors on va prendre notre lama si j'arrive à le décoller oui un morceau de papier je peux même mettre aller le petit si j'y arrive ça colle donc en général je positionne mais mais matrice de découpe voilà à ce niveau là éviter de poser vos matrice trop 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 haute excusez moi je parle plus français pourquoi parce qu'il est normalement ça ne passe pas je vais essayer mais aussi mais bon j'ai déjà là quand on positionne les matrices un peu trop haut ça peut vous voyez ça entraîne pas en fait les plaques voilà là évidemment c'est oui ça marche m'a goûté moi je préfère voilà les positionner comme ceci vous voyez ça passe sans problème voilà aucun problème le petit lama et le grand lama voilà j'espère que vous voyez il ya le petit et le visage le museau les yeux je sais pas si vous pouvez voir je pense que oui mais bon c'était pas évident mais voilà ça a super bien marché donc voilà là c'est la marque 6x ok alors maintenant on va prendre aller part en mieux ce beau papillon je mets ça côté elle est grosse celle ci là a t t je pense que je vais repasser plusieurs fois dessus parce que je vois que le papillon est vraiment très détaillé je préfère voilà mais bon ça a bien marché alors excusez-moi ma caméra s'était coupée et puis comme d'habitude je ne me suis pas aperçue je suis vraiment désolée donc voilà ce que ça donne une fois découpé il est très très joli ce papillon donc je vais passer toujours Artémio alors un petit papier ça c'est bon celle-ci je pense que vous voyez une fois c'est bon voilà tout a été découpé il n'y a pas de soucis très joli ok donc je mets ça de côté et je vais passer aux matrices de découpe de chez Action voilà alors on va prendre celle-ci qui est pareil à beaucoup de découpes très détaillé finalement et finalement ce qui pose problème c'est moi je pense que c'est les matrices qui sont détaillées les matrices toutes simples voilà il n'y a pas de soucis mais quand vous avez des matrices détaillées comme celle-ci voilà je repassais plusieurs fois dessus vous faites des allers-retours et normalement ça fonctionne donc vous voyez là je tourne dans le vide donc c'est pas grave on va changer de position hop voilà et là je pense que aussi je vais faire ah j'ai bougé aussi mince j'ai bougé alors attendez je vais pas faire d'aller-retour parce que ça va pas être joli alors à mon avis pas très bien finalement donc pas besoin d'aller-retour vous voyez ça dépend aussi des matrices mais là voilà celle de chez action fonctionne très bien après évidemment je cherche mon mon touche-à-tout il est là on enlève les petits morceaux voilà ce que je fais c'est vraiment un peu l'eau j'ai pas ma mousse attendez voilà pour aller plus vite décidément décidément je pense celui-ci c'est pas grave hop voilà ça va plus vite comme ça bon il en reste des petites voilà tout a été correctement découpé c'est surtout ce que je voulais vous montrer vous voyez il n'y a pas de soucis de ce côté-là non plus voilà hop vous voyez aucun problème et donc là voilà comme je le disais tout à l'heure c'est la matrice que j'ai acheté chez action on peut essayer celle-ci aussi alors pas toutes puisque je pense que celle-ci ne passe pas j'en mets partout il y en a partout alors normalement celle-ci elle passe voilà voilà donc on 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 C'est parti. Voilà, très bien. Aucun problème non plus. Ok, et je vais finir par les matrices que j'avais eues chez Aliexpress. Bon, honnêtement, c'est vraiment de petite qualité. Alors. Bon. 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 Bon, ça va suffire comme ça. Vous voyez là, ça tombe dans le vide. Donc, c'est comme ça. Je redéplace mes matrices. Tiens. Alors. Donc là, je vais passer juste une fois. Le petit oiseau. Et j'ai perdu, là, non, non, la feuille, elle est là. Voilà. Les petites feuilles. Et puis, la petite fleur. Donc, voilà. Pas de souci non plus. Celle-ci qui est franchement, voilà, très très fine. Pas de souci non plus. Vous voyez, pas de problème non plus. Ça fonctionne. Donc, maintenant, je vais pouvoir passer au classeur de gaufrage. Je vais juste faire un peu de nettoyage parce que c'est vrai que j'en ai mis vraiment partout. A tout de suite. Voilà, j'ai fait un peu de rangement. Donc, pour passer nos classeurs de gaufrage, il nous faut évidemment la plaque de base. Et une des deux plaques. Donc, celle-ci est la standard. C'est pour les classeurs de gaufrage plus fins. Et celle-ci, c'est la 3D. Donc, en général, les classeurs de gaufrage sont un peu plus épais. Donc, moi, je pense que je vais d'abord passer le classeur de gaufrage Stampin' Up. Je pense qu'il est standard. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, pour positionner votre classeur de gaufrage, voilà, vous avez le petit schéma. Et c'est bien marqué, insérez d'abord la charnière du plioir à gaufrage. C'est-à-dire qu'il faut insérer, voilà, dans ce sens. Si vous ne le faites pas, je pense que ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que si je fais ça et ça, ça ne marche pas. Je vous l'ai dit, il ne faut pas forcer. Vous voyez, ça ne marche pas, je n'insiste pas. Et je change, voilà, je mets du bon côté, comme c'est marqué ici. Et normalement, ça marche. Voilà. Et voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment bien gaufré. Très joli. Alors, on va pouvoir passer. Allez, 6X. Donc, un petit morceau de papier. J'ai essayé avec celui-ci. Allez. Et voilà. J'ai mal positionné mon papier. Mais le but, c'est de vous montrer si ça fonctionne ou pas. Donc, il n'y a pas de soucis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre ? Pia, tu me fais des bêtises. Celui-ci. Je vous ai montré celui-ci tout à l'heure. Mais honnêtement, je m'aperçois qu'il est un peu loin. Donc, je ne pense pas que je vais passer. Donc, je vais prendre celui-ci. Hop. Est-ce que j'ai un papier ? Ça sera un peu coupé. Bon, ce n'est pas très grave. Voilà. Alors, la plaque de base. Je vais reprendre la plaque grise plus épaisse. Voilà. Et là, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait une bêtise. Ce n'est pas dans ce sens-là. Vous voyez ? Dans ce sens-là, ça ne passe pas. Hop. Donc, on recommence. Et là, ça va marcher. Et voilà. Hop. Oups. Impeccable. Sympa, hein ? Alors. Qu'est-ce qu'on peut essayer ? Le Daris, peut-être ? Par contre, je n'ai plus un papier. Je le coupe et je reviens. Voilà. Excusez-moi dans l'autre sens. Hop. Non, celui-là, je n'arrive pas à le passer. Je peux essayer avec cette plaque-ci, mais je ne pense pas non plus. Non. Je vais refaire un essai, mais à mon avis, celui-ci ne va pas passer. Non. Alors, vous voyez, là, honnêtement, je ne vais pas forcer. À la limite, quand vous voyez que ça ne passe pas et que vous voulez vraiment... Vous pouvez essayer avec un autre papier plus fin. On va essayer, d'ailleurs, parce que ça peut marcher avec un papier plus fin. Je vais le mettre comme ceci. Je vais le mettre à l'endroit ou plus ? Non, ça ne passe pas. Celui-ci ne passe pas. Alors, vous voyez, celui-ci, que je n'arrivais pas à passer. En fait, je suis désolée, je l'ai fait, du coup, hors caméra. J'ai mis, en fait, plusieurs feuilles de papier, en fait, dessous. Donc là, il y en a un, deux, trois, quatre, quand même. Et j'ai pris, du coup, la plaque beaucoup plus fine. Et là, vous voyez, moi, je l'ai déjà fait. Ça a bien fonctionné. Vous voyez ? Donc, je vous remonte simplement comme ça. Donc, voilà, j'ai mis mes superpositions de papier. Et je vais passer avec ma plaque fine. Et là, vous voyez, ça va passer. Je sens une légère résistance. Donc, voilà, ça va marquer le papier sans forcer. Vous voyez ? Alors qu'avec celle-ci, ça ne fonctionnait du tout. Excusez-moi, un, deux, trois, ça ne fonctionnait vraiment pas. Donc, voilà, c'est ce que l'on obtient. Je n'arrive plus à parler. Ok ? Je suppose que, à mon avis, pour celui-ci, ça va être pareil. Donc, je vais faire un essai avec la plaque plus grosse. Du coup, je n'ai plus de papier. Je n'ai plus de papier. Donc, si je fais ça. Non, vous voyez, celui-là, ça ne marche pas. Donc, en fait, même tactique que tout à l'heure, je mets plusieurs feuilles de papier sur ma base. Voilà. Et je vais utiliser la plaque la plus fine. Normalement, ça marche. Alors, vu qu'il n'y a pas trop de résistance, vous voyez, je passe plusieurs fois. Ou je rajoute du papier. C'est vraiment... Normalement, vous voyez, ça a marché. Donc, vous voyez, il y a toujours une solution. Mais c'est vrai que, voilà, quand on débute, en plus, voilà, on a vraiment l'impression parfois... Enfin, moi, je me souviens, j'ai vraiment l'impression que... Alors, au début, je me disais que c'était ma machine qui ne fonctionnait pas. Et puis, après, évidemment, j'ai cherché par moi-même. Et puis, on finit par trouver des solutions. Mais c'est vrai qu'au début, quand on débute, c'est vraiment, vraiment pas évident. Donc, voilà, tout fonctionne. Celui-ci, je ne vais pas le passer parce que c'est 6X. Donc, c'est le même que celui-ci. Donc, forcément, ça marche. Et je crois que j'ai fait le tour de... Ah non, non, celui-ci, c'est un 6X aussi. Bon, allez, je vais vous le passer. Il me reste du papier. Et forcément, ça devrait marcher. Par contre, il fait épais. Donc, je vais peut-être prendre celle-ci. On va essayer. Voilà, ça marche correctement. Hop. Vous voyez ? Voilà, donc, comme vous avez pu le voir, la machine est compatible, voilà, avec aussi d'autres marques. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, voilà, moi, je vous conseille que... Je vous conseille, quand vous débutez, au moins, de faire des essais et de ne pas forcer sur la machine. Enfin, juste au milieu, il faut forcer de temps en temps un petit peu. Mais quand vous voyez que ça bloque, il ne faut pas insister. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, finalement. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra répondre aux questions que vous posez et pourra, évidemment, vous orienter sur le choix de la machine que vous voulez acquérir. Si la machine, mini-machine Stampin' Up vous intéresse, évidemment, comme d'habitude, je mets le lien de ma boutique en ligne, mais aussi de mon site internet. Si vous êtes intéressé pour la commander, pensez, en fait, à cliquer sur le lien de ma boutique en ligne ou de mon site internet, puisque quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement, soit sur mon site, soit dans ma boutique en ligne. Si vous ne le faites pas, vous irez sur le site ou la boutique en ligne d'une autre démonstratrice. Voilà, c'était juste pour info, mais voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez commander chez moi, en fait, il suffit de cliquer sur les liens qui sont, comme d'habitude, juste en bas. Voilà, en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir !